À Vienne, capitale de l'Autriche, d'une mère danoise et d'un père polonais naturalisé français. J'ai une noblesse bretonne, quoi. Lieutenant Maréchal, 5 tentatives d'évasion. Déguisé en ramonur. Pardon, mon commandant, en entrepreneur de fumisterie. Déguisé en femme. C'est drôle, c'est très drôle. Oui, mais ce qui est beaucoup moins drôle, mon commandant, c'est qu'un sous-officier m'a réellement pris pour une femme, et je n'aime pas du tout ça. Vraiment? Ah, je vous l'assure. Tiens, un livre de cuisine. Eh ben, tu parles d'un casse-croûte. Encore un coup? Le der. Oh, le der, le der, le der. Tu parles, je connais la musique. Et alors après, il y a les membres qui vont rabattre, alors qu'au baseront fin, il faudra les emmener se taper la soupe à l'oignon. Et puis après, il faudra se faire ci. Max, je te jure qu'on n'allait pas chez toi. Tiens, allons, vous alliez peut-être chez la sage-femme, hein? Qu'est-ce qu'il veut, cet Angelo? Il s'improd disait sur ce qu'il voulait faire quand il est venu t'inviter à sortir à 2h du mat' pour une affaire bison. Non. Ben, c'est de gamberger un peu pour une fois. Il voulait tout simplement t'emmener dans un coin tranquille et puis de travailler à la caresse pour savoir où on avait planqué notre Grisby. T'es toujours aussi belle, toi. Sois sérieux, Max. C'est ton oncle quand même. Ah, justement, comme ça, ça s'en prend de la famille. Allez, raconte à Pierrot, maintenant. Qu'est-ce que je peux raconter? J'ai rien fait à personne, moi. Peut-être pour moi faire des chocolats, tu me guettais, hein? Vous n'avez pas de famille? Non. Mon père est mort et ma mère s'est remariée. Pas de gigolo, non plus? Quoi, une môme bien brusculée comme vous, peut-être avoir un remueur, non? Ah, les ailleurs, c'est mis, ça se trouve pas comme un coup de pompe dans le cul, hein? Ouais, comme tu dis. Oh, ben dis-donc, ils t'ont soigné. Ah, ils m'ont pas fait de cadeaux, les vaches. Après le coup, ils m'ont dit que c'était une erreur. Ils se sont excusés. Tu ne veux pas venir chez moi? T'es bien gentil, mais t'es hors de forme, tu vas rentrer te coucher, maintenant. Les mains en l'air ou le tire? Quoi? J'ai dit du paluche en l'air ou j'envoie la purée. T'es planque, hein? T'as le traque. T'es bien un poulet, va. Vous avez du courage que quand? Meuvelet, poulet. Quand on voyageait aux Etats, c'était un vrai lion, hein? Ouais, ben, je crois bien que ton lion, il a paumé sa crinière. Tiens, la grenouille. Va nous chercher des fleurs et puis ramène-toi de manet, hein? Dix-cinq. Ah, ben, en hiver, c'est cher, les fleurs. Les affaires, les affaires. Ton frère aussi a voulu en faire des affaires. Et tu sais où ça l'a bonduit. Il ne peut même plus vivre ici avec son interdiction de séjour. Je t'en prie, ne me parle pas de ce petit cornion-là. Avoir récolté treize mois de tôle et cinquante trics pour une tire-en-ouille de pneus, je te jure que c'est à pleurer, hein? Oh, j'y suis. Hélène. Hum, encore ce tout-il-là. Je voulais revoir Hélène. T'as été revoir, c'est de mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du bois de boulogne? Ah, parce que la mère t'a pas expliqué. Elle t'a pas dit que ton Hélène, c'était le moins curieux, une peau de saucisson, faut que ça soit moi qui te l'a... Allez, vas-y. J'ai déjà dit d'aller vous faire photographier. On vous revoit l'année prochaine, j'espère, à Pâques. Oh, l'année prochaine, est-ce qu'on sait? À notre âge, il y a des tas de choses qu'on fait en se disant que c'était de la dernière fois. On ne peut pas survivre éternellement. Dis-moi ma beauté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'emmerde. Avec qui, ma superbe? Tu te souviens de notre voyage à Biarritz? Non. Eh bien, moi non plus. Comme M. le baron nous quitte demain, nous lui avons préparé ça. Voyons-là. 1257 825. Eh bien, vous appelez ça faire des prix, vous? Il y a la note de l'année dernière, M. le baron. Ah, bon, je vous disais, c'est parfait. Tout ça est parfait, comme toujours d'ailleurs. Je vous en félicite. Quatre moteurs neufs. Des moteurs? Mais alors, dis-donc, il n'est pas à voile, ton yacht. Qu'est-ce qui t'empêche d'en mettre une? Il y a 12 ans, tu m'as plaqué à cause d'elle. Oui, mais c'est ce qui t'a permis d'épouser les Aski Bonneton et de devenir six mois plus tard la veuve la plus riche de France. Je ne te demande pas de nous remercier, même soit pour mesquine. Si tu avais perdu? J'aurais fait un chèque. Pour visionner avec quoi? Oh, ma beauté, je t'en supplie, perdons cette habitude de toujours compliquer les choses. Ce que tu racontes... L'essentiel, je te donnerai plus de détails en route, ça meublera les tendres. Allez, hop, debout, la voiture nous attend en bas. Je crève de faim. Eh bien, fais comme moi, bois. Tiens, l'enfant de Rotterdam discute avec des Belges. Je suis sûr qu'il essaie de nous trouver du mazout. Eh bien, si tu veux mon avis, il se tire, l'enfant de Rotterdam. C'est absurde, tu ne connais pas la loyauté nordique. Eh bien, moi, si ce soir, je n'ai pas un quignon de peine, une boîte de pâté, je me couche dans l'eau et je meurs, comme Ophélie! Primo, Ophélie n'a pas marchandé sa noyade pour une boîte de pâté, ce gros dos. Si tu devais devenir folle, tu serais de nuit il y a 10 ans. Je t'en ai donné l'occasion. On a un bateau. Pour des gens qui vivent au bord de l'eau, ça peut servir. Bien sûr. Mais essayer de vendre un yacht de 8 millions à des mariniers champenois, autant proposer une Rolls à un berger du Cantal. Avec le téléphone pour Chalon, ça fait 450. Bon, alors dans ce cas, il y a Marquis et Baron. Je vais même vous rendre 10 francs. Boulevard Sucé, je ne compte que pour un mot. On pourrait peut-être remettre Marquis. Non. Alors remettez Baron. Voilà où tu m'auras amené. Père, le cher Majoubert va se vendre. Mais enfin, bon Dieu, ça n'a jamais fait autre chose. Mais enfin, pour voir les choses en face, tu t'es toujours vendu pour bouffer. Oh, pas dans les bistrots, bien sûr, mais dans les palaces. Oh. On sait se servir d'arrazoir, on est de bonne famille, mais il y a que l'un qui change. On avoue que c'est gentil. Je reconnais que ce jeune homme a des manières. N'est-ce pas ? Mais s'il croit me prendre à mon propre truc, le Blanbec s'égare. Car les manières, moi je les ai inventées, je ne suis pas preneur, je suis vendeur. Il est trop bien. Rien ne me dit qu'il est aussi bien qu'il en a l'air. Mon bernon, c'est le net, c'est propre, il suffit de le regarder. Ça se fait tuer quand il y a une guerre et ça fait des enfants pour la prochaine, c'est pas de lâcher en vie de casino. Si la franchise était la condition sine qua donne du mariage, le monde serait peuplé de vieilles filles. Plus de formule, Denis, je parle sérieusement. Et moi aussi, beaucoup plus sérieusement que tu ne penses. Écoute-moi bien, ma petite paix. Bon. À 19 ans, t'as épousé un brillant officier. Évidemment, tu ne pouvais pas savoir qu'il était pédéraste, t'étais pas inscrit sur son képi. Mais à 20 ans, j'étais divorcée. D'accord. Seulement que divorce, c'est l'avenir à condition de se remarié. Or, toi, t'as préféré vivre ta vie, t'as voulu voyager, t'as suivi le guide. Un guide qui d'abord a changé tous les 3 ans, après tous les 6 mois, et ensuite tous les trimestres. Qu'est-ce que tu fais avec ta cravate ? Je veux pas mourir débrouillée. Ouais, bah, tu crois que t'as toilette de mort plus tard, hein, mène-toi. Oh, chien de tes tutons ! Bon, de bon, je m'ai... Arrête, Albert, tu vas nous faire fusiller. Et pas de bordeaux sur les yeux, je commanderais de tretons moi-même, comme le maréchal blèche. Si tu buvais moins, t'aurais peur comme tout le monde. Ouais, bah, si je buvais moins, je serais un autre homme. Et je n'y tiens pas. Vous avez une chambre ? Oh, là. Alors, il y a 14. Entrez, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, la saison ? Les paysans disent qu'il n'y en a plus de saison. Vous en avez encore une, moi ? Bon, du premier au 15 août, dans les années exceptionnelles. Viens, je te mets dans le Prado. Tu connais, le Prado ? Un jardin avec un musée dessus. Ah, bah, c'est pas des trucs à me faire relever la nuit, ça. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capable de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le faire. Mais, c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin de tirer la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi ils picole, l'espagnol ? Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. J'ai toujours retenu les choses compliquées, comme anticonstitutionnellement, la dictée de Mérimée, les rois d'Egypte. J'ajouterais le Yangtze-Kyang. Monsieur Fouquet, je m'excuse, mais il y a des heures pour bavarder et des heures pour travailler. C'est que monsieur Fouquet est là, tu te rends pas comme maître. Ah, nous y voilà. Ma bonne Suzanne, tu viens de commettre ton premier faux pas. Il y a des femmes qui révèlent à leur mari toute une vie d'infidélité, mais toi, tu viens de m'avouer 15 années de soupçons. C'est pire. Note bien que t'as peut-être raison. Qui a bu, boira. Il m'a jamais fait même une omelette. Qu'est-ce que tu racontes ? Donc, t'as mon avril, on est à peu près seuls. Alors, tu peux considérer que pendant six mois de l'année, je ne fais la tambouille que pour te rendre hommage. Réponds-moi d'abord. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh bien, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. Les noms, ils sont ronds comme des boules. Oui, monsieur. Rien comme la mer, ensuite qu'il y a à rembord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein ? Eh bien, ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et gagner vos soirées d'hiver. Tu vois pas que t'as fait le plein. Ouais, mais moi, je suis comme ma voiture. Je suis sope sur la route et je pense à mon ville. Allez, viens. On est arrivés ? Non, pas encore, mais nous, par ici, à chaque arrêt de quart, on a l'habitude de descendre bois à un coup. L'un dans l'autre, ça fait du 2-3 litres au sang. Allez, viens. Alors, toujours fâché avec le bon Dieu ? Oh, pour croire en Dieu, curé, il faut croire aux hommes. Mais quand vous parlez de la charité des hommes, moi, ça me fout le voile rouge. Je préfère mes chiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une hispano-suisa 1930. King's car. Quoi ? Voiture des rois. Elle marche ? Elle démarre en troisième, à froid et en contre. Il y a longtemps que vous l'avez ? Elle vient de mon père, ma chère enfant. Et puis là-dedans, au moins, je peux monter avec un chapeau haute forme sans baisser la tête. Vous portez des hautes formes ? Non, mais je pourrais. Visiblement comme les véhicules modernes, on est obligé de rentrer à quatre pattes. Et puis pour sortir, pour la chose pire, un tube de vaseline. Entrez, madame. Oh, mais c'est pas une dame, c'est une putain. Une vraie pute du quai de la fausse crève à un dioux. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'il faut et c'est Suisse, comme votre banquier. Et ça va le guérir ? Ça va sans doute le guérir à cet endroit-là, mais ça risque de réapparaître ailleurs. Votre clébard, il est comme les gens. Il est pas content de son existence, alors il cristallise ses malheurs comme ça. Quel genre de vie menez-vous ? Eh bien, je vis à Paris ou en Suisse. L'été, je vais sur la côte. Vous changez souvent d'amant. Eh bien... Bon, je vais vous dire, chère madame. Votre chienne, elle vous aime. Les chiens, eux, ils n'ont pas le choix, il leur faut aimer leur maître. Et comme vraisemblablement vous menez une vie d'abruti, elle en souffre. C'est une femelle, comme vous. Et comme elle n'a pas le mal, le défilé de vos playboys s'allirite, d'où névrose, urticaire et mycose. Vous êtes sérieux ? Comme un pape. Tu devrais voir un psychiatre, toi, Tom. Quoi, pour qu'ils me guérissent ? Pour qu'ils me remettent dans le rang de la connerie humaine ? Ah ben, ça, jamais. C'est pas pour un Saint-Bernard, Brassac. Il te manque le tonneau de rhum autour du cou, là. Et toi, le coup de botte dans le train, mais tu vas l'avoir si tu baisses pas d'un ton, parce qu'ici, t'es chez moi, on gueule pas, on cause. Tu fais pas le poids. 170 livres été comme hiver. Écoute-moi, vieux fourneau. Ta gueule bouffie, si on n'en veut plus. Tu m'as une dans le pinard comme des cerises dans l'osie. Ton sang a plus de globules, c'est du 11,5. Tu causes pas, tu dégueules. Tu vas te faire. La grande injure, c'est un art. Et pour ça, t'es trop bête. Note bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers, et ta mère était le plus beau cas de vérol tertiaire du département. Quant à ton père, qui t'as même pas connu, je me suis laissé dire qu'il avait fini à Cayenne. Ça te fait un drôle de pédigré, hein. À toi, comme je te vois là, tu ne penses rien de bon du gouvernement. La France d'aujourd'hui, c'est l'Espéranto. Voiture allemande, bonne espagnole, minis maltaire. Nos tirs provisionnels s'envolent en fumée atomique, et pendant ce temps-là, la Bretagne revient carolingienne. Vous foutez les généraux en tôle, mais vous en fabriquez d'eau. On tire pas l'autoroute, mais on fait trop de voitures. On croit moins, va. Il y a eu la grande peste de l'an 1000. Mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Ils ont peut-être eu la chance de s'aimer tout de suite. Ma chère Marie, voilà une morale qu'on ne vous a pas enseignée au Sacré-Cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors moi, je vais répondre comme il convient à vos propos incongrus. Primo, vous n'aurez pas à y aller sur les toits que votre frère se fait dévaliser par une gourgandine, parce que s'il l'épouse, moi, je leur donne la sauvinière, 100 hectares et une maison Louis XIII. Je bonde au jour, je vous dis merde. T'as reçu, vous l'apportez derrière vous. Votre foi est de bonne composition, Brassac. Il finira par se fâcher. Saint-Syrose, priez pour nous à l'heure de la mort parfumée des ivrognes. Les limaces, c'est la plaie du siècle. C'est plutôt la télévision, la plaie du siècle. On est en train de battre les Anglais. Eh bien, la revanche de Waterloo. Alors, depuis 50 ans, vous faites des billets de 10 francs. Mais non, pas depuis 50 ans, depuis 20 ans seulement. Et moi, c'est une seconde nature. À l'école, je faisais des faux bons points, au régiment, des fausses permissions. Puis pendant la guerre, j'ai fait des faux papiers pour les résistants. Personne ne m'a jamais remercié, d'ailleurs. Parce que moi aussi, j'ai peut-être mérité de la patrie. Alors, c'est pour ça, je me suis dit, mon vieux Joseph, eh bien, tu vas te faire ta petite pension toi-même. Au fur et à mesure qu'on aura fait la monnaie, on vous enverra des mandats. Tant que c'est pour un mandat d'arrêt. Sous-titrage ST' 501